Salut à tous, c'est Julien et voici un petit carnet du geek sur le Hackintosh. J'ai fait une vidéo sur le Hackintosh au tout début de janvier ou février 2014. Et puis j'en ai fait une qui s'appelait le Hackintosh 6 mois après. Donc c'était pas tout à fait 6 mois après, j'ai un peu tricher, mais bon c'était 5-6 mois après. Et là littéralement ça fait vraiment un an. D'où la vidéo d'aujourd'hui, le Hackintosh un an après, ça sera moins long que les premières vidéos. Je vais pas vous apprendre à installer le Hackintosh, je vais pas vous apprendre ce que c'est. On va pas revenir sur tous ces trucs là. Vous avez la playlist carnet du geek qui doit être à droite là sur la vidéo ou en bas à droite à côté du bouton j'aime. Donc allez voir si vous l'avez pas encore déjà fait. Ceux qui connaissent ces vidéos, je pense que ce qui vous intéresse c'est de savoir comment on vit avec. Si vous hésitez à vous lancer et notamment pour travailler avec. Évidemment si c'est un loisir, c'est pour le fun, c'est pour la bidouille. Quelque part le retour d'expérience c'est pas très important. Puisque à la limite si ça marche pas très bien, bon bah si vous avez fait ça pour le fun, j'imagine que vous avez une autre machine pour bosser. Moi je l'ai installée, alors j'ai toujours, je l'ai dit dans la première vidéo, je fais pas de... Je vous bats un culte à Apple en particulier et j'ai toujours une partition Windows et je travaille encore très souvent avec Windows. Ça veut pas dire que ça doit pas répondre à la vidéo d'aujourd'hui dans le sens où c'est pas une conséquence du Hackintosh. Je suis sur Windows parce que bon déjà je suis quand même assez un gamer et je travaille avec aussi. Et Windows, bah Windows marche très bien, je suis désolé. Il y a toujours le vieux cliché, Windows c'est instable, Windows il y a des virus. Si on fait pas n'importe quoi avec, comme à peu près n'importe quel système, Windows 8 en tout cas moi j'en suis très content, ça marche très bien. Et j'y travaille assez souvent. Alors le Hackintosh, j'ai une utilisation très on va dire versatile, ça tourne essentiellement quand même autour de la photo, de la vidéo. Je fais de la PAO dessus, je fais du montage vidéo, je fais du after effect, j'enregistre des tutos bien entendu. Je retouche mes photos, enfin bon voilà, c'est essentiellement sur la suite Adobe, je travaille pas avec Final Cut. Mais j'ai quand même fait un projet que j'ai monté sur Final Cut pour le fun et voir si ça marchait bien sur la Kintosh. Et je peux vous répondre si ça marche bien. Je préfère la première mais c'est complètement personnel. Voilà. Donc on va passer par plusieurs étapes, j'ai noté juste quelques petits points dont je voulais vous parler. Ma config pareil, vous l'avez dans la vidéo d'avant. Je vous le répète en 10 secondes pour ceux qui étaient pas là. C'est un i3930K hexa-core, il y a 32Go de RAM, donc bon du coup c'est hyper confortable. Il est pas overclocké, j'ai quand même essayé de l'overclocker, ça marche bien aussi. Mais c'est juste que ça chauffe et ça consomme en permanence. C'est un peu ridicule de consommer 90W en permanence. Parce qu'en gros, quand vous l'overclocker, il tourne à 4.2 voire 4.5GHz tout le temps. Y compris quand il faut rien, donc c'est un peu idiot de consommer tout ça. Donc moi je l'overclock pas. Et puis de toute façon, les vidéos quand je les encode, je fais autre chose pendant ce temps-là. Je vais faire mes courses, peu importe. Donc que la vidéo mette 10 minutes à s'encoder au lieu de 13, ou qu'elle en mette 25 au lieu de 30, ouais c'est bien, on gagne 5 minutes, et c'est un impact significatif sur les performances. Mais de toute façon, c'est 30 minutes ou 25 où je suis pas devant l'ordi. Donc autant ne pas consommer pour rien. En tout cas, si vous posez la question, est-ce qu'on peut l'overclocker ? La réponse est oui, on peut l'overclocker sur la Kintosh. Et il y a des gens qui ont des problèmes, comme avec tout avec la Kintosh, mais globalement ça marche bien. J'ai juste remplacé ma 770 GTX, je regarde en bas parce qu'elle est juste là en fait, par une 970 GTX. Et j'en ai mis deux. Et c'est pour à la fois jouer sur Windows, parce que je prévois de faire des tests avec de la 4K notamment. Et aussi pour Kuda, puisque même si le Sly n'est pas supporté, et là je vous renvoie à ma vidéo sur le Sly OpenCL, Kuda, Crossfire, enfin en gros, qu'est-ce que c'est quand on met deux cartes dans un ordi ? Donc je vous rappelle que pour que deux cartes puissent bosser avec Kuda dans le Kintosh, ou même sur Windows, il n'est pas forcément nécessaire de les relier par un bridge en Sly, c'est-à-dire de les relier entre elles. Ça, ça n'est utile que pour les jeux en fait. Et donc le Kintosh ne supporte pas le Sly, donc quand vous jouez sur Mac, que ce soit un Kintosh ou un vrai Mac, vous pouvez avoir par exemple un ancien modèle de Mac Pro et mettre deux cartes Nvidia, vous ne pourrez pas tirer parti des deux cartes pour jouer. Maintenant si vous utilisez ces cartes pour faire de l'encodage ou du rendu, par exemple certains moteurs de rendu comme Octane, il y en a plein d'autres, qui utilisent la carte graphique pour accélérer le rendu, alors oui, les cores Kuda seront détectés de la même façon que les streams OpenCL seront détectés, et c'est pareil chez AMD avec une petite remarque, mais j'en parlerai plus tard de chez AMD. Donc c'est le seul truc qui a changé, c'est un i3930K, 32Go de RAM, bon la carte mère c'est une Saber 2 X79 de chez Asus, après le boîtier on s'en fout, le ventilateur tout ça on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le fait que ça marche avec un Kintosh. Et voilà j'ai juste changé une 970GT, ce qui me permet d'arriver au premier point qui est Yosemite. Alors c'est la dernière version du système, oui ça marche bien, et si vous optez pour une dernière génération de cartes Nvidia type 970 ou 980, vous êtes obligé d'installer les derniers drivers Nvidia. D'ailleurs un grand merci à Nvidia de sortir des drivers pour OS X, parce qu'ils ne sont carrément pas obligés, parce qu'il n'y a pas de cartes Nvidia sur le Mac Pro, il n'y a pas besoin de drivers spécifiques pour les autres machines qui de plus ne sont plus chez Nvidia, donc en gros ce que fait Nvidia c'est qu'ils s'embêtent, pour ne pas dire autre chose, à faire des drivers pour une toute petite partie de la population, puisque ça concerne en gros ceux qui ont des cartes Nvidia sous l'ancien Mac Pro. Donc autant dire que ça concerne pas grand monde, il faut aller les télécharger, donc ils s'appellent, c'est les Alternate Driver Nvidia, donc Alternate, on va écrire ça en français, avec l'accent français, Nvidia OS X, et vous allez tomber dessus, alors en général c'est Tony et Mac X86 qui fait les liens, c'est eux qui en parlent souvent en premier, mais bon en gros on tombe dessus sur le site de Nvidia, là j'ai clairement pas pris la toute dernière version, mais en gros on tombe dessus, donc vous pourrez les trouver assez facilement. Et pourquoi je parle de Yosemite ? Parce que donc sur la dernière génération de cartes Nvidia, vous pouvez pas les mettre sur un Mavericks, le driver refusera de s'installer. Donc une 970 GTX par exemple, Mavericks c'est mort, vous êtes obligé de faire la mise à jour. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Yosemite ? Je vais être honnête, non carrément pas. A moins d'avoir absolument besoin de Continuity, qui vous permet donc de faire communiquer votre iPhone avec le Mac, pour recevoir des messages ou des appels sur le Mac, moi je trouve ça super gadget, mon téléphone il est toujours à côté de moi, enfin bon bref, j'ai pas forcément besoin de l'avoir ça. Et puis de toute façon, un des trucs qui déconnent avec le Hackintosh, même si c'est pas très grave, c'est iMessage. iMessage a absolument besoin de se référer à un numéro de série valide pour un Mac, et quand vous installez un Hackintosh, vous avez un numéro de série qui est faux, puisque évidemment c'est pas un vrai Mac. Et pour installer iMessage, il y a une procédure qui est hyper fiante, et comme de toute façon, vous voyez peut-être pas sur l'image là, j'ai un MacBook Pro Retina, de toute façon, puis j'ai un iPhone, et puis j'ai aussi un Android, mais bon, j'ai pas spécialement besoin d'avoir iMessage sur mon Hackintosh, mais ceux qui ont vraiment envie, je vous le dis tout de suite, ça va être un peu fiant. Je pense pas que ça vous empêche de vivre. Donc tout ça pour dire, quand vous allez passer sur ce type de carte, il faut passer sur Yosemite. Et dans l'absolu, est-ce qu'on a besoin de Yosemite ? Non, vous pouvez très bien monter à Hackintosh, sur Mavericks, ça marche encore super bien, toutes les applications marchent, et puis bon, après il n'y a pas beaucoup de défauts à être sur Yosemite non plus, ça rame pas plus, voilà quoi. Donc là c'est une question de goût, j'aurais tendance à dire, il faut tester quoi, si vous êtes content avec Yosemite, partez sur du Yosemite. Par contre, voilà, si vous avez une 960 GTX ou 980, ça va être un peu plus compliqué sur du Mavericks. Le cas AMD maintenant, alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, si vous me suivez sur Facebook, facebook.com slash julien.uk, c'est ma page. J'ai posté un petit message très rapide la dernière fois sur mes expérimentations chez AMD. Alors là je ne suis pas identifié sur ma propre page, mais on va descendre un petit peu. Et voilà, c'est un message que j'ai posté ici, où je dis que j'ai testé deux cartes R9 290, donc R9 290 tout court, pas de R9 290X. Et donc le truc, c'est que la R9 290X, la version plus chère, qui est à peine 300 shaders de plus, elle est cadencée un tout petit peu plus vite, mais c'est globalement la même chose, elle est reconnue d'origine par Yosemite et elle marche très bien. Elle a les mêmes performances que sur Windows avec OpenCL, quand on fait un texte avec Luxmark. Par contre, et c'est là où c'est complètement fou, ça me dépasse complètement, elle n'est pas du tout reconnue. La R9 290 tout court, elle n'est pas reconnue du tout. C'est ça qui est terrible. C'est 99% la même carte que la 290X, c'est le même chipset, c'est la même architecture Hawaii, c'est la même RAM, c'est tout pareil, mais c'est pas reconnu. Donc certaines 290 sont flashables, mais c'est super risqué parce qu'on ne peut les briquer. Et en plus, c'est un peu la loterie pour recevoir un lot qui est capable d'être flashé. Alors, il y a un outil qui s'appelle Hawaii Info sur Windows qui permet d'identifier le chip et du coup de savoir si elle est flashable. Mais bon, moi par exemple, j'avais pris une Vapor X de chez Saphir, donc c'est une très belle carte, c'est super bien foutu, mais elle n'était pas flashable. Alors néanmoins, il y a quand même moyen d'injecter un faux ID pour forcer le driver de la 290X qui est présente, donc d'origine à Kyosemite, à reconnaître la 290. Ça fonctionne, ça fonctionne y compris, alors pas en crossfire, puisque comme je vous l'ai dit, pour jouer sur Mac avec 2 cartes, ça ne sert à rien, mais par contre, le système reconnaîtra les 2 et pourra accélérer première Final Cut en OpenCL avec les 2 cartes. Sauf que le score Luxmark est ridicule, j'avais un score de 2300, alors que sur Windows j'avais genre 5700, enfin un truc fou, parce que ces cartes sont vraiment super bonnes en OpenCL. Et puis voilà, donc c'est chiant à installer, c'est mal reconnu, et les performances sont pourries. Donc si vous voulez aller chez AMD absolument, prenez une 290X, ou prenez une 280, 280X, qui sont en fait des cartes d'ancienne génération qui ont été rebadgées, ça c'est une pratique un peu contestable, mais bon maintenant c'est passé dans les mœurs on va dire, donc la 280X ça doit être une 78-70 ou une 78-50 je ne me souviens plus, 78-70 je crois. Donc en gros une carte d'ancienne génération qui était présente de toute façon sur les Mac Pro et qui est donc parfaitement reconnue d'origine, elle sera même reconnue comme 78-70, il n'y aura pas marqué R9 280, il y aura marqué l'ancienne génération, ne vous inquiétez pas, les performances seront très bonnes et ce seront les mêmes, pas que l'ancienne carte, ce seront les mêmes que sous Windows, donc vous aurez les mêmes performances. Ensuite, tant que je suis sur la R9 290, donc qui est chiant à installer parce qu'elle n'est pas reconnue et en plus les perfs sous Mac sont catastrophiques, et bien sous Windows j'ai eu aussi, il n'y a pas d'autre mot, une chiée de problème, mais alors pour jouer c'était très bien, sauf que ça chauffe à mort, ça chauffe énormément, puisque quand vous avez les deux cartes en Crossfire, il y en a globalement une qui est bloquée par l'autre, donc celle du dessus est à 82 degrés, ça veut dire qu'elle est au taquet de son TDP et donc elle va arrêter de s'overcloquer, et ça fait du bruit, clairement les ventilateurs partent super fort, j'ai les mêmes performances avec les deux 970 GTX en Sly, dans des jeux très gourmands, sauf que ça consomme moins, et je l'entends à peine. Alors oui, c'est une carte qui est sortie avant, je suis désolé, je ne vais pas en train de faire du prosélytisme Nvidia, je m'en fous, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fanboy de quelque marque que ce soit, et là c'est un petit peu injuste, puisque je suis en train de comparer une carte qui est sortie un an avant l'autre, la 970 c'est une nouvelle architecture, c'est gravé avec la même finesse, mais c'est une nouvelle architecture, qui est plus optimisée, qui est sortie un an après, donc forcément c'est un petit peu injuste pour la R9, mais bon, à prix équivalent, je m'autorise à comparer, la R9 que j'ai acheté c'est à 330 euros, la 970 GTX que j'ai acheté c'est 330 euros, donc je suis désolé, je suis en droit de les comparer, si la R9 était à 280 ou 270, c'est à dire moins cher, on pourrait accepter d'avoir un truc qui chauffe plus, mais là elles sont au même prix, donc c'est normal de les comparer, donc en gros j'avais toute une flopée de problèmes, pour faire du montage sous première, j'avais des bugs graphiques dans tous les sens, des glitchs comme on dit, donc genre une vidéo mal encodée, dès que je désactivais l'accélération OpenCL, et que je passais avec le moteur Mercury logiciel, donc en gros que je perdais toute accélération de la carte graphique, ce qui était quand même un peu con, puisque le but c'était d'avoir ces cartes pour les faire bosser, et bien ça marchait mieux, c'est pas que ça marchait mieux, ça a marché tout court en fait, donc j'ai testé de réinstaller première, de changer mon profil d'utilisateur sur Windows, de réinstaller tout le Creative Cloud, de virer toutes mes préférences, donc je veux dire j'ai tout essayé, et non ça déconne, alors je suis peut-être tombé sur un canard boiteux, je sais pas, mais je pense pas que ça vienne des cartes, puisque les cartes elles-mêmes fonctionnaient très bien dans les jeux, donc même si elles chauffaient etc, mais bon il n'y avait pas de bug, ni de quoi que ce soit, donc c'était très stable, et par contre sous première, un couple de R9 290, que le Crossfire soit activé ou pas d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, Crossfire n'a rien à voir avec le fait d'accélérer les calculs en OpenCL, c'est vraiment que pour les jeux, mais j'ai quand même essayé, je me suis dit bon je vais désactiver Crossfire dans les drivers, pour voir si ça fait planter première, c'est peut-être première qui aime pas, et bien non en fait c'est pareil, et puis il y a un dernier truc qui me gonfle avec les drivers AMD, c'est que sur cet écran là, que vous voyez à peine, qui est vu de côté, donc c'est un Dell 30 pouces, je peux envoyer de la 4K, c'est-à-dire je peux l'overclocker, et forcer cet écran, même s'il n'a pas été fait pour ça, à afficher 3840 par 2160, je vais me tromper, 2160, voilà, 3840 par 2160, c'est ce qu'on appelle l'Ultra HD, ça me permet d'enregistrer des tutos en Ultra HD, sans avoir à acheter un écran Ultra HD, donc c'est cool, j'ai pas besoin de claquer 500 ou 800 euros, il y a des écrans à 500, mais c'est des écrans à Dalté N, ça c'est un écran avec une super DAL, donc évidemment ça va être petit, ça va être assez moche, mais bon, pendant que j'enregistre un tuto, moi ça me dérange pas, et une fois qu'il est diffusé sur YouTube, vous, vous allez le voir en 4K, super propre, avec l'interface qui a été scalée, etc., donc c'est super pratique, ça permet d'overclocker nos résolutions, Nvidia gère ça très bien, que ce soit avec ma 770 GTX, ou avec la 970, je peux envoyer du 4K sur cet écran, et ça marche, AMD ne le supportait pas, et juste en octobre, ou en novembre, je sais pas, il y a des drivers qui y sont sortis, les nouveaux catalystes Omega, qui permettent de faire ça, ça s'appelle le VSR, virtual, je sais pas quoi, résolution, sauf que, ça marche pas, sur mon écran, le driver est un foutu d'envoyer de la 4K, il me propose d'ailleurs même pas l'option VSR, et il s'avère que ce que ce driver fait, c'est qu'il prend la résolution du panneau d'origine, et il la multiplie par 2, le problème c'est que cet écran, c'est un 2560 par 1600, donc je vous laisse imaginer la taille que ça fait quand on multiplie par 2, ça fait du 5K, et donc c'est pas supporté, cet écran là qui est en Full HD, donc du 1080p classique, le driver AMD était capable d'en faire un 3200 par 1800, c'est à dire pas tout à fait de l'Ultra HD, donc bref, d'un point de vue logiciel, clairement, à matos équivalent, le driver AMD n'est pas foutu d'envoyer de la 4K, alors que le driver Nvidia le fait très bien, donc c'est bien la preuve qu'il y a aussi un problème logiciel, donc sur le Hackintosh, évidemment on n'a pas ces problèmes là, puisque de toute façon c'est pas possible, il faut vraiment bidouiller sévère, pour overclocker le panneau, et en plus le forcer en affichage Retina, donc au moins vous n'aurez pas de soucis, mais voilà, je vous fais un peu le topo sur la R9, y compris sur Windows, pour que ce soit clair, donc si vous voulez absolument une R9, prenez une 290X, pas 290 tout court, parce que c'est vraiment compliqué, et ça marche pas bien, et le plus sûr c'est de passer sur une 280, qui est une carte d'ancienne génération rebadgée, et qui est reconnue sans problème avec de bonnes performances, dans Premiere et dans Final Cut, voilà pour le topo sur les cartes graphiques, et comme je vous l'ai dit au début, si vous prenez la dernière génération de Nvidia, il faut absolument prendre Yosemite, alors que la R9 280 est reconnue sans problème sur Mavericks de base, sans vous embêter à installer des drivers. Ensuite au niveau de la 4K, puisqu'on en a parlé, la 4K est supportée sans problème, donc si votre Akintosh fonctionne, et que les drivers fonctionnent, vous pouvez balancer de la 4K et le Retina, je sais que le Retina, tout le monde se dit, mais ça doit marcher que sur les Macbook Pro qui sont Retina, ou sur la Mic Retina, mais non, en fait non, c'est une option qui est dans le système, qui reconnaît quand la résolution fait le double, d'une résolution classique pour ce ratio, donc quand il détecte un ratio de 16.9 avec un 3840 par 2160, il sait qu'il va en fait envoyer un 1920x80 x2, il va étirer l'interface x2, mais la résolution c'est bien l'Ultra HD, et donc vous aurez le rendu super lisse, super beau, donc vous pouvez acheter un écran 4K, le brancher sur un Akintosh, et vous aurez entre guillemets un iMac Retina, c'est à dire en gros vous aurez l'interface Retina qui est super lisse, donc c'est très bien, ça marche, et c'est compatible Akintosh pour ceux qui se posaient la question, ça roule, on a des feedbacks là-dessus, j'ai pas testé moi-même, mais je l'ai vu tourner, et ça marche sans problème. Ensuite au niveau de l'avenir, puisque le truc c'est un an après, qu'est-ce qui se passe ? Donc sur ma vidéo des 6 mois, je disais que j'avais des plantages, des frises, qui étaient probablement dus à mes disques durs externes, et au fait que j'en avais une tonne de branchers en même temps, etc. Depuis Yosemite, ça ne s'est pas reproduit, donc le système est... Alors c'était déjà stable, c'était vraiment des frises une fois, toutes les deux semaines, c'était vraiment très espacé, ça arrivait pas tous les jours, sinon voilà. Sur Yosemite, j'en ai plus. Au niveau des performances, c'est pas compliqué, j'ai exactement le même score Geekbench, et Luxmark, alors pas avec la 970 GTX, mais en tout cas Geekbench c'est le même, et le Luxmark est un tout petit peu inférieur, mais Luxmark ça peut rien dire, parce que... Bon, Luxmark c'est un benchmark de rendu 3D, or en rendu premier, donc on va dire un projet pratique, qui n'est pas juste un benchmark théorique, lors de mes rendus premières, et lorsque j'utilise Kouda en l'occurrence, c'est pour OpenCell, j'ai les mêmes perfs que sous Windows, donc en gros, j'ai les mêmes perfs que sous Windows, ce qu'il faut retenir. Mon débit de SSD va aussi vite, mes trucs qui sont branchés en USB 3, ça va aussi vite, Geekbench va aussi vite, quand je fais des rendus premières, ça va pas plus vite, mais ça va aussi vite. Donc, si votre Akintosh est bien installé, et ça m'a pas pris longtemps de le faire, j'ai un peu galéré au moment de la sortie Yosemite, et à cause des R9, mais dès que je suis repassé sur Nvidia, hop, ça s'installe sans problème, il y a 2-3 kext à balancer dans Kext Wizard, qui correspondent à votre carte mère, et je vous invite à consulter le site RampageDev, qui vous donne des guides tout cuits pour installer son Akintosh, ou sinon, vous faites le truc habituel, Unibist pour faire un disque bootable, une fois que c'est installé, Multibist pour installer les petits kexts qui vont bien, vous utilisez le mode Easy dans Multibist, et moi ça a marché direct, j'ai rien fait de spécial, à part utiliser un kext USB 3, qui était plus optimisé, pour aller plus vite, pour ma carte mère, sinon, j'ai vraiment utilisé le tuto, ce que vous avez sur RampageDev, ça marche, faites gaffe qu'il y a des options de boot, comme d'habitude à mettre, en fonction de votre plateforme, donc le CPU égale 1, et le NPCI égale, ça peut être 0x2000, ou 0x3000 suivant la plateforme, ou rien du tout, donc, consultez le guide, je ne suis pas là pour remplacer le guide, il est super bien fait, et vous y arriverez, sans problème, et, moi j'ai les mêmes performances, maintenant, au niveau, l'avenir, qu'est-ce que ça, est-ce que le Akintosh a un avenir, je pense que, clairement, comme je vous l'ai dit, dans les précédentes vidéos, le Mac Pro est une très très bonne machine, et l'iMac Retina, c'est aussi très bien pour les gens, qui veulent absolument passer sur du 5K, c'est-à-dire avoir le délire Retina de Superlis, avec en même temps de la place, puisque un écran à 5K, chez Dell, ça va coûter à peu près 2000€, or, à 2000€, vous avez un iMac, c'est-à-dire, vous avez l'ordi qui va avec, pour une fois, c'est moins cher d'aller chez Apple, ce qui est quand même complètement fou, par contre, au niveau du Mac Pro, le Mac Pro, c'est une super belle machine, si vous mettez tous les composants identiques, dans un PC, ça fait le prix d'un Mac Pro, donc encore une fois, le prix du Mac Pro est tout à fait justifié, et le Mac Pro va être mis à jour très bientôt, puisque les nouveaux Xeon sont arrivés, donc il ne fait aucun doute que le Mac Pro sera mis à jour, on n'aura pas à attendre encore 5 ans pour une mise à jour, donc c'est sûr et certain. Le prix ne changera pas, et ce sera toujours le même délire, un délire d'avoir des Xeon, et de la mémoire à correction d'erreur, ce qui coûte très cher pour, à mon sens, pas grand chose, en tout cas, il y a peu de monde, qui a besoin d'avoir de la mémoire SCC et des Xeon, à part le calcul scientifique, et vraiment faire du rendu 3D non-stop, je ne vois pas l'intérêt, et pareil, d'avoir deux cartes en crossfire, enfin deux cartes AMD, de la gamme haut de gamme, FireGL, blablabla, avec de la RAM ECC sur le GPU, enfin, tout ça, ça connote, enfin, c'est pas que ça connote, c'est haut de gamme, donc c'est justifié pour une machine qui se veut haut de gamme, est-ce que c'est justifié pour des gens comme nous, qui produisent en vidéo, audio, que ça peut être de la MAO, de la PAO, de la vidéo, donc ils sont quand même des tâches très intensives, et y compris du rendu 3D, je suis désolé, non, ça reste quand même beaucoup de marketing, vous payez prix fort pour un truc qui vaut ça, mais est-ce que vous en avez besoin ? Et en même temps, Apple ne va pas sortir un Mac Pro avec juste un i7, avec de la mémoire normale, et des cartes graphiques normales, parce que ce ne serait plus un Mac Pro, ce serait en gros un iMac mis dans une jolie boîte, or, eux, ils veulent l'excellence, montrer qu'en R&D, ils sont capables de mettre des trucs surpuissants, très haut de gamme, qui sont dignes d'une station de travail, sauf que chez HP, sur une station Z, ça prendrait une place comme ça, et eux, ils arrivent à le faire dans une place comme ça, et c'est pour ça que je les admire, je trouve qu'en termes de R&D, je l'ai déjà dit 100 fois dans mes précédentes vidéos, le Mac Pro est une réussite, est-ce que nous, on a besoin de payer 4000€ pour ça, voire 6000, voire 8000, clairement non, je ne sais pas du tout justifier, y compris pour des gens comme nous, qui font de la vidéo et de la photo, de claquer autant de blé là-dedans, alors si vous avez le budget, c'est clair que vous aurez une machine qui est plus silencieuse que mon Hackintosh, qui est plus petite et qui est plus élégante, moi là j'ai une tour, vous ne la voyez pas, bon, le boîtier est entre guillemets joli, parce qu'il correspond à mes goûts, mais c'est clair qu'il est plus gros, c'est clair que je me suis entre guillemets bien emmerdé, à monter la machine, donc il faut se la monter, il faut ensuite installer la Kintosh, donc ce n'est pas facile tout de suite, ce n'est pas du tout la solution confortable, c'est une solution qui m'a permis à performance équivalente, d'économiser 2500€, bon, ça fait quand même de l'argent, et ça fait en gros, j'ai payé moitié prix par rapport à un Mac Pro, et je peux pareil, booter sur OS X, sur Windows, et aussi sous Linux si j'en ai envie, mais bon, sous Linux je n'ai pas grand chose à y faire, donc le Hackintosh a carrément un avenir, puisque c'est a priori pas demain qu'Apple va revenir à des machines dans lesquelles on peut mettre les mains, sur le Mac Pro, on peut a priori changer le pros, mais bon, acheter un Mac Pro pour bidouiller derrière, je trouve ça complètement stupide, si j'avais 4500€ à mettre dans un Mac Pro, c'est justement pour le confort d'avoir rien à toucher, d'avoir un truc tout prêt, mais bon, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est une machine évolutive, tout passe par l'externe avec le Thunderbolt qui coûte une blinde, et qui en plus a un choix très limité, donc voilà, c'est vraiment dédié à un public qui a vraiment besoin de passer par Thunderbolt, et qui a vraiment besoin d'une si petite machine, et qui a besoin de facilité, voilà, sinon, si vous, de toute façon, en même temps, il n'y a pas de débat, on ne peut pas comparer une machine à 4500, je ne parle même pas du Mac Pro d'entrée de gamme, parce que vous allez me dire, oui, le premier Mac Pro, il n'est pas à 4500, 5000, il est à 3000, je crois, ou un truc comme ça, on n'en parle même pas, un Mac Pro pour avoir 4 coeurs, c'est ridicule, les performances, c'est pas, c'est, moi j'ai les perfs d'un Mac Pro 6 corps, puisque j'ai une machine 6 corps, sauf que je l'ai payé la moitié du Mac Pro 6 corps, donc c'est comme ça qu'il faut comparer les choses, donc pour moi, le Mac Pro d'entrée de gamme à 4 coeurs, n'a juste strictement aucun intérêt, quitte à passer sur du haut de gamme, autant avoir du 6, du 8 ou du 12, ça coûte une blinde, mais au moins, c'est justifié, ça coûte pas une blinde pour rien, donc oui, ça a carrément un avenir, et c'est toujours le même problème, on n'a pas beaucoup avancé au bout d'un an, dans le sens où, il faudra mettre les mains dans le cambouis, il n'y a rien qui vous garantit que ça va marcher, et ça reste, avant toute chose, et c'est quelque chose que je réponds à chaque fois que je reçois un message sur Facebook, parce que je reçois des tonnes de questions sur la Kintosh, ça reste de la bidouille, si vous prévoyez de bosser avec, par pitié, mettez-vous une partition Windows qui traîne, que vous soyez prêt à rebooter sur un truc qui marche, si vous avez un boulot, vous faites du montage vidéo, alors si c'est sur Final Cut, évidemment Final Cut n'existe pas sur Windows, mais moi, mon Windows, il est prêt à bosser tout de suite, c'est-à-dire que là, j'ai en gros deux stations en une, quand j'ai besoin de bosser sur Mac, je bosse sur Mac, mais là, je redémarre, ça redémarre sur Windows 8, et je suis prêt à travailler dans les mêmes conditions, avec la Creative Cloud, j'ai droit à deux activations, donc c'est légal, c'est-à-dire que j'ai le Creative Cloud sur deux installs, et ça marche, et c'est légal, puisque la licence vous autorise à avoir deux postes, et tous mes plugins sont installés pareil, enfin je veux dire, j'en ai pas des tonnes en même temps, et donc je suis prêt à bosser, donc si mon Hackintosh crache, pour une raison ou une autre, je reboute sur Windows, et c'est plié, ils ont chacun leur disque dur, et c'est je pense comme ça qu'il faut envisager la chose, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, ah j'en prévois de bosser en 3D, en vidéo, en MAO, et en sous-entendu, ce sera ma seule station de travail, et là je réponds, danger, ça reste une bidouille, vous allez peut-être faire un jour une mise à jour, en particulier, surtout une mise à jour du système, ne les faites pas tout de suite, attendez toujours que les mecs les fassent en premier, que sur les forums, les gens disent, ok c'est bon, j'ai fait la mise à jour, je vais vous en parler dans quelques secondes, ayez un système, voilà, un second système est séparé sur les disques durs, parce que ça peut crasher quand même, ça reste une bidouille, et donc si vous faites reposer votre activité, votre boulot professionnel, enfin voilà, votre activité là-dessus, je vous le dis quand même, c'est un peu chaud, voilà, j'ai pas eu trop d'emmerdes, mais, pour moi ça a été stable, il y a juste eu un truc, pour être tout à fait honnête, quand 10.10.1 est sorti, donc Yosemite, la première mise à jour mineure de Yosemite, tout le monde a dit, c'est bon, c'est une mise à jour mineure, on va y aller, sur les forums, tout le monde a dit, ok, vous pouvez y aller, moi, 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 Kintosh a pas bronché, la mise à jour s'est faite, et puis voilà, moi j'ai fait la mise à jour hyper confiant, et, au prochain redémarrage, le système s'éteint, voilà, j'avais Kintosh qui marchait super bien, tout était super stable, je fais la mise à jour mineure, et, au moment du boot, la machine s'éteint, carrément, voilà, donc, vous, j'ai même pas le temps de voir les messages d'erreur, en démarrant avec le petit tiré V pour avoir le mode verbose, donc, voilà, et là, si j'avais eu un boulot urgent, dommage, quand même, donc, c'est le genre de truc qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait à Kintosh, c'est une bidouille, c'est pas supporté officiellement, et quand il y a des mises à jour, ça craint, donc, j'aurais tendance à dire, si votre système marche, ne réparez pas quelque chose qui n'est pas cassé, et donc, ne faites pas les mises à jour, attendez vraiment le plus possible, typiquement, moi, j'ai été idiot, parce que faire cette mise à jour 10.10.1, j'étais pas obligé de la faire, mon truc, il marchait très bien, j'étais pas obligé, alors, vu que maintenant, j'ai l'habitude d'en installer la Kintosh, c'est pas grave, je l'ai réinstallé derrière, et je l'ai réinstallé avec le 10.10.1 d'origine, et ça marche, là, d'ailleurs, je peux vous le montrer, je vais à propos de ce Mac, on est bien sur 10.10.1, et ça tourne sans aucun problème, pour une raison que j'ignore, la mise à jour de 10.10.1 à 10.10.1 m'a tout fait planter, voilà, ça, ça fait partie du genre des mystères du hackintosh, du genre de truc auquel il faut vous attendre, quand vous allez faire cette bidouille. Donc, pour les configs, il y a des configs qui marchent à tous les coups, donc, le Sokeon 50 est reconnu sans problème, pas toutes les cartes mères, mais, si vous allez sur Tony Mac 86, vous allez retrouver des configs, ce qu'ils appellent les Golden Builds, ou en fait, des configs qui sont éprouvés, où on sait que ça marche, et si vous voulez des configs un peu, le X99 marche bien maintenant, sauf qu'il faut prendre la DDR4, et j'ai fait une vidéo, là, il y a 3 mois, et j'ai toujours le même avis, je pense que c'est toujours cher pour rien, il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer la DDR4, mais comme le Sokeon 20.11-E, enfin, en gros, les plateformes X99 nécessitent absolument de passer la DDR4, vous payez cher pour, à mon sens, pas grand chose, mais vous pouvez quand même le faire, ça marche bien, et puis le vieux Sokeon, celui que j'ai moi, le 20.11, qui commence à être un petit peu ancien, mais qui marche toujours super bien, vous pouvez trouver, il y a une tonne de pros qui sont reconnues, y compris les Xeon, donc vous pouvez prendre du Xeon, 4, 6, 8, 10, 12 cores, si vous voulez, et toujours les fameux 4930K, bon, moi, le 4930K, il n'y a plus vraiment d'intérêt à l'acheter, puisque le 4930K coûte pareil, et il chauffe moins, donc prenez ça à la place, et le 5930K sur l'X99 est aussi reconnu, j'ai eu des feedbacks de personnes sur ma page Facebook, qui m'ont dit que ça marchait sans problème, et je les crois volontiers, donc voilà, il y a quand même moyen de sécuriser une build qui marche sans trop s'embêter, et après, normalement, vous allez peut-être avoir 2-3 bidouilles à faire, mais vous aurez des performances qui sont équivalentes à ce que vous allez retrouver sous Windows, et vous avez votre Wackintosh qui va tourner sans soucis, il y a toujours un petit peu des trucs un peu particuliers, suivant si vous avez des configs à 2, 3, 4 écrans, là vous voyez qu'en fait, j'ai 2 écrans, un sur le DisplayPort, et un qui est branché en DVI, alors c'est le DVI en fait qui est reconnu par défaut par le Mac, c'est-à-dire que l'install va se passer sur celui-là, et une fois que vous installez les drivers Nvidia, le DisplayPort va être reconnu, pour une raison bizarre, le DisplayPort n'est pas reconnu pendant l'install, donc voilà, vous ne faites pas avoir, si vous branchez en DisplayPort, parce que par exemple sur Windows vous êtes en DisplayPort, et que vous décidez d'installer un Hackintosh, et que vous n'avez que l'écran branché sur le DisplayPort, vous allez booter sur un truc tout noir en fait, parce qu'en fait il va aller booter sur le DVI, donc voilà, pensez à ce genre de truc, et puis après si vous avez besoin d'aide, contactez-moi sur ma page Facebook, ce n'est pas mon activité principale, je ne suis pas là pour faire le service après-vente du Hackintosh, mais j'essaye quand même de répondre à tout le monde, et je n'ai pas fait de vidéo plus tôt du carnet du Geek, puisque j'étais très occupé à préparer des shoots photos et des tutos, puisque ça reste quand même mon activité principale, et puis m'occuper de mes clients en Graphic Design, puisque ça reste ça mon activité, je ferai une vidéo peut-être bientôt, donc là j'enregistre, on est le 20 janvier 2015, je ferai probablement une vidéo début février, pour faire une nouvelle config, pour mettre à jour mes configs compatibles à Kintosh, et puis voilà, carnet du Geek, les configs qui marchent bien, pour l'instant j'attends encore un petit peu, puisqu'il y a une potentielle 960 GTX qui est sur les rails, on est certain que Nvidia l'a faite, mais ils ne l'ont pas encore sortie, et cette carte sera probablement une R9 280X Killer, comme on dit, donc en attendant que ça sorte, et puis surtout il faudra voir comment elle se comporte sur la Kintosh, mais normalement elle devrait être supportée sans problème, donc tant que cette carte n'est pas sortie, je ne vais pas mettre ma config à jour, puisque probablement ça va changer pas mal de choses, dans la façon de faire les configs, voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, en commentaire ou sur Facebook, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime, parce que ça fait sortir la vidéo dans les résultats, et donc ça permet à d'autres de la trouver plus facilement, et à moi ça me permet de gagner de l'audience, la vidéo n'est pas monétisée, donc je ne cherche pas, je ne gagne pas de sous avec cette vidéo, mais n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne YouTube, et mes vidéos, puisque je suis là en gros pour vous donner des coups de main, les tutos gratos sont là pour vous aider aussi, n'hésitez pas à les consulter si vous êtes dans la retouche photo, et puis ensuite mes vidéos sur le carnet du geek sont là, pour vous aider à avoir des configs qui marchent bien, donc tout le monde est gagnant, et si vous vous abonnez en plus, vous serez automatiquement au courant des nouvelles vidéos publiées, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire plutôt, c'est plus correct comme ça. Voilà pour les Akintosh un an après, globalement ça marche bien, c'est toujours de la bidouille, et dès que j'aurai un peu plus à vous en dire, si jamais je fais des changements de config, ou que je teste de nouveaux trucs, je n'hésiterai pas à vous le publier sur YouTube, avec une nouvelle vidéo, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, ciao !